ce vendredi 31 on est sortis pour faire les courses et pour profiter du soleil qui était enfin sorti donc on a pu voir des gens boire un verre sur une terrasse d'un bar on a pu voir des enfants sur des trottinettes et voir des gens sortir leurs chiens donc c'était assez vivant pas beaucoup de monde comme un genre et habituellement mais assez vivant donc ça nous a rassuré et ça nous a rendu aussi positif sur la suite des événements donc on pense pas à un rapatriement en france pour ce qui est des gens autour de moi on n'a pas vu beaucoup de gens vu qu'on était à la maison par contre on a sur les sur wechat il ya encore des gens qui organisent des jeux de cartes qui encore organisent des apéros et se retrouvent tout en prenant en prenant leurs précautions et les établissements qui les accueillent aussi prennent leurs précautions donc je pense que les gens essayent d'avoir un semblant de vie sociale normale au niveau du gouvernement local le soutien qu'on a eu c'est la mise en place d'une application sur wechat sur alip pour pouvoir suivre la situation actuelle en temps réel du côté de l'uf ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place avec grâce au docteur zagouri une update quotidienne de la situation en six points qui est partagée sur des groupes wechat en français et en anglais pour le consulat ils ont envoyé des emails aussi pour informer les gens qui sont inscrits sur leur liste donc la seule chose que je dirais c'est aux personnes qui sont inscrites de vous faire connaître au consulat au cas où il y aurait des problèmes que la situation se développerait pour le pire voilà